Bienvenue dans le guide d'installation de roues WebWheel Products pour les systèmes de montage à 10 goujons avec guide de moyeu ou écrou à bride. Une installation appropriée est essentielle. Cela vous permet d'assurer une fiabilité, une durabilité et des performances optimales pour vos composants WebWheel Products. Cette vidéo vous montre la simplicité du travail à effectuer en quelques étapes seulement. Commencez par inspecter les écrous et les goujons. Assurez-vous qu'ils sont propres et exemples de peinture, saleté ou graisse. Vous pouvez utiliser une brosse métallique pour éliminer la rouille ou toute matière indésirable susceptible d'imposer une contrainte sur les écrous de roue. Si les filets de goujons ou d'écrou sont endommagés ou usés, remplacez-les. Si un goujon est cassé, remplacez-le. Ainsi que chaque goujon qui lui est adjacent. Si deux ou plusieurs goujons sont cassés, il faut remplacer tous les goujons. Utilisez uniquement les composants appropriés et appariés lors du montage de roues à disque. Les roues avec guide de moyeu à écrou à bride utilisent cet écrou à deux pièces. Pour un système de montage avec guide de moyeu, n'utilisez pas des écrous bornes pour goujons guide ou cage de rotule. Ces types de fixations sont utilisés pour des systèmes de montage avec cage de rotule uniquement. Pour des directives supplémentaires sur l'entretien des fixations, veuillez vous référer à la pratique 656 recommandée par TMC sur l'entretien des fixations de moyeu et de roues à rayon. Vérifiez maintenant que la bride de fixation du moyeu n'est pas endommagée ou usée. Une règle droite peut être utilisée pour vérifier la planéité. Il ne doit pas y avoir d'espace visible entre la bride et la règle droite. Si un espace est visible, il faut remplacer le moyeu. En cas de doute sur un moyeu spécifique, veuillez contacter le service technique de Webwheel Products pour obtenir de l'aide. Vérifiez ensuite que les patins guides des tambours ne sont pas endommagés. Le côté gauche de l'écran illustre un guide de moyeu en bon état. Le côté droit de l'écran illustre un guide de moyeu endommagé. Cette strie indique un dommage résultant d'un tambour de frein précédemment mal installé. Ce dommage empêchera le centrage approprié des futurs tambours. Il faut donc remplacer tout moyeu présentant ce type de dommage. Avant de monter le tambour de frein sur le moyeu, veillez à ce que les brides de fixation du moyeu et du tambour, ainsi que les guides, soient exemptes de corrosion, de saleté ou d'excès de peinture. Vous pouvez utiliser une brosse métallique pour nettoyer ses surfaces. L'assemblage de composants peints, sales ou rouillés peut empêcher la scie appropriée de la roue et entraîner une défaillance de l'assemblage boulonnais. Les goujons avec guide de moyeu nécessitent l'application de deux gouttes d'huile de viscosité 30 sur les deux ou trois derniers filets de chaque goujon. Les écrous à brides à deux pièces avec guide de moyeu nécessitent l'application de deux gouttes d'huile de viscosité 30 entre l'écrou et la rondelle. Ne laissez pas de lubrifiant en contact avec la surface de montage du tambour de frein ou des roues. Notez que cette procédure de graissage n'est requise que pour les systèmes de montage avec guide de moyeu ou écrous à brides. Une fois que les surfaces de contact du moyeu et du tambour sont propres et sans corrosion, saleté ou débris, et que les goujons et écrous sont bien lubrifiés, faites tourner le moyeu pour que l'un des patins guide du tambour de frein soit situé à midi. Dans le cas où le moyeu a un guide continu plutôt que des patins guide séparés, positionnez simplement un des goujons à midi. Installez le tambour de frein en veillant à ne pas endommager les filets sur les goujons. Assurez-vous de pousser le tambour contre le moyeu jusqu'à ce qu'il soit assis sur le guide de fixation du moyeu et fermement appuyé contre la bride de fixation sans interférence. Ceci est obligatoire pour s'assurer que les guides de fixation du moyeu et du tambour sont correctement engagés. En cas d'interférence, vérifiez la compatibilité entre le moyeu et le tambour. Contactez le service technique de Webwheel Products si le problème persiste. Installez ensuite les roues à disque intérieure et extérieure en veillant à ne pas endommager les goujons. Poussez fermement la roue contre la plaque de montage du tambour jusqu'à ce qu'elle soit bien assise. Si vous installez des roues jumelées, veillez à ce que la roue extérieure soit à fleur contre la roue intérieure. Une fois que le tambour de frein et les roues à disque sont bien montées sur le moyeu, serrez les écrous à brides à deux pièces à la main sur les goujons situés à midi, puis à 6 heures. Poursuivez l'installation des écrous à brides à deux pièces restants sur chaque goujon en les serrant à la main. Vérifiez que tous les écrous à brides à deux pièces sont serrés à la main et que le patin de guide de tambour de frein sur le moyeu, positionné à midi. Serrez ensuite les écrous à brides à deux pièces à un couple d'environ 50 livres dans la séquence croisée. Il est extrêmement important de suivre cette séquence. Démarrez avec le goujon le plus proche de la position à midi. Poursuivez le serrage des écrous restants à 50 livres dans la séquence appropriée. Il est important de commencer avec le guide du moyeu situé à midi pour s'assurer que le tambour et la roue sont bien assis sur leur guide respectif. Lorsque tous les écrous ont été serrés à 50 livres de couple, serrez complètement les écrous au couple spécifié dans ce tableau en suivant la même séquence croisée. Le goujon aligné au guide de tambour de frein sur le moyeu doit rester positionné à midi tout au long de la séquence de serrage. Un couple approprié est important. Utilisez une clé dynamométrique calibrée pour contrôler le couple approprié sur chaque écrou. Un couple insuffisant peut entraîner une rupture de goujons et endommager les guides de roues. Un couple trop élevé peut imposer une contrainte excessive sur les goujons et endommager les filets. Suivez scrupuleusement les niveaux de couple recommandés. Sinon, ce serait dangereux et pourrait se traduire par des roues flottantes. Si vous utilisez des clés pneumatiques, celles-ci doivent être régulièrement calibrées dans les deux sens pour obtenir un couple approprié. Utilisez une clé dynamométrique à main pour contrôler les performances d'une clé pneumatique. Si les performances ne sont pas correctes, prenez les mesures d'ajustement nécessaires. Pour des directives complémentaires sur l'entretien d'une clé pneumatique, veuillez vous référer au guide TMC RP222 User's Guide to Wheels and Rims. Une fois que le couple est vérifié sur chaque goujon, assurez-vous que le tambour et les roues sont bien assis et installés sur le moyeu. Pour ce faire, inspectez visuellement les guides de moyeu pour s'assurer que tous les composants sont encastrés les uns dans les autres et centrés uniformément pour chaque guide de moyeu. Faites tourner l'ensemble pour vérifier qu'il n'y a pas d'irrégularité. Vous pouvez également vérifier que le tambour de frein est bien centré sur l'axe à l'aide d'un comparateur à cadran. Cela se fait en plaçant l'aiguille du comparateur à cadran perpendiculairement à la surface de freinage du tambour et en fixant l'autre extrémité sur un objet stationnaire, comme l'axe. Une fois que le comparateur est installé perpendiculairement à la surface de freinage et réglé sur zéro, faites tourner lentement l'ensemble sur une révolution complète ou 360 degrés tout en surveillant visuellement le comparateur. Le foron total à l'indicateur, ou FRDI, ne doit pas excéder vingt millièmes d'un pouce. Si le FRDI dépasse cette valeur, démontez le tambour et les roues et répétez l'opération d'installation depuis le début. Pour les installations neuves et les installations de réparation, les composants d'assemblage prendront leur place naturellement et le couple peut chuter après les premiers 50 à 100 000 ou 80 à 130 km de fonctionnement. Vérifiez le couple des écrous à bride après cet intervalle de 80 à 130 km et resserrez à la valeur de couple recommandée. Si le tableau de resserrage s'avère peu commode, vous pouvez vous référer au guide TMC RP 237 Retarking Guidelines for Disc Wheels. Il est conseillé d'établir un programme d'entretien préventif pour contrôler régulièrement l'usure, les dommages, le couple approprié des écrous, l'alignement des roues, les fissures et les fuites. Un tel programme permettra d'assurer une performance, une durée de vie et une sécurité optimale pour vos produits WebWheel. Pour une liste complète des directives supplémentaires sur l'installation de roues, veuillez vous référer au guide TMC RP 222 pour les roues et jantes intitulé User's Guide to Wheels and Rims. Merci d'avoir regardé cette vidéo !